Musique Bonjour à toutes et à tous, je me trouve en cette fraîche matinée de décembre à la ferme de Bjorn, à Lunas, près des Bergerac, en compagnie du grand cuisinier, M. Jean-Paul Thuron, artisan cuisinier de père en fils, je crois. Exactement, Julien, grand cuisinier, 1m72, tout simplement. Je vous mets à l'aise. Artisan cuisinier, je préfère l'appellation, je la trouve beaucoup plus logique. Nous sommes issus d'une famille de cuisiniers et il est bon de rappeler que l'artisan travaille avec ses mains et avec son cœur surtout. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, ça va être un plat de réveillon avec des produits de tradition. C'est ça, reprenez-moi ici. Non, 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 Julien, vous êtes tout à fait dans le vrai. C'est vrai que la chance, la première chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'à la ferme de Bjorn, où Yvon et Martine sont les animateurs, ils sont aussi des producteurs de produits du Périgord. Malgré le canard, le foie gras, les cèpes. Et avec ces produits-là, accompagnés d'une brioche et de la crème de cèpe, donc on va développer la recette par la suite, cette originalité fait que, et cette authenticité donne un gage de qualité à ces produits-là. D'accord. Et tous ces éléments, donc, on va les assembler pour faire quoi ? Une brioche, deux fois gras, malgré le canard et crème de cèpe. D'accord. L'appellation, elle est toute simple. La seule originalité, c'est que cet assemblage avec ces différents éléments, donc, et ces produits, eh bien, sont uniques. Parce que ça, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. D'accord. C'est là, tout l'intérêt de cette recette. Et diététique. Diététique, gourmand, moi, je dirais. Voilà. On démarre par où, par quoi et comment ? Eh bien, écoutez, on va faire ça avec beaucoup de soin. D'abord, vous allez m'ouvrir la boîte de cèpes, je vous prie. On essaye de pailler les cindroits. Voilà. Pendant que je vais peler, je note la confiance. Moi, je suis à l'ouverture des boîtes. Je vais, je vais, je vais. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment tu la trouves en assaisant le magne ? Moi, je trouve ça très bien. Oui, parce qu'il faut penser que le foie gras et le magret de canard, après, je vais les assaisonner. Là, si tu veux, on va attaquer maintenant le magret de canard. On ne boit pas un verre pendant 20 minutes en attendant que ça... On peut le boire au panda, mais pour le moment, on va attaquer, on va attaquer ce magret de canard, Julien. Nous avons donc préparé la crème de cèpe. Oui. Qu'on a mis à reposer. Affirmatif. Nous avons cuit le magret. On l'a pré-cuit. On l'a pré-cuit, on l'a réservé, on l'a mis de côté. On l'a pré-cuit, c'est important. Oui, oui, c'est important. C'est-à-dire que là, alors actuellement, le magret est saignant. Il est saignant, il est bleu à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est froid, donc il n'est pas consommable. Par contre, regarde, Julien, cette belle couleur de la graisse, hein, qui est... Je la vois, je la vois. Et ici, on a marqué légèrement la viande parce que quand on va passer au stade supplémentaire, effectivement, ça sera à la fois visuel et gustatif. Et donc, maintenant qu'on a la sauce pour cette qui est prête et le magret de canard, on enchaîne par... Le foie gras. Le foie gras. Maintenant, on va passer au stade ultime, c'est-à-dire la dégustation. Oui, oui. D'abord, de le goûter, déjà, ça, déjà, ce serait très bien. Ce serait surtout de le faire avec Yvan, qui est là, qui est là, qui est avec nous. Bien avec nous, Yvan. Voilà, Yvan, c'est... Vas-y, Jean-Paul, dis-nous. Eh bien, Yvan et Martine sont les animateurs de cette ferme de Bjorn qui nous donnent ces produits extraordinaires que nous allons déguster. Et Yvan, parle-nous de tes produits, l'amour que tu communiques à ces canards pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que j'ai suivi un petit peu ta démonstration sur le foie gras et sur le magret. En fait, l'amour, c'est ce que tu disais, c'est simplement savoir élever les animaux, bien les élever, respecter l'animal. On en parle beaucoup et nous le pratiquons depuis 40 ans. Voilà, voilà, voilà. Ça te convient, l'assise au lendemain ? Oui ? Non ? C'est divin. Non, soit franc, soit franc, soit franc. Divin. Soif franc. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Divin. C'est bien, je trouve. C'est bien. C'est bien, je trouve.